Ensemble Mesdames, Messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver en cette matinée du 5 juin 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Ce matin, nous allons nous intéresser à un événement qui sera organisé par des étudiants. Vous le savez, dans notre émission, nous recevons très souvent des étudiants qui sont très dynamiques. Et cette fois-ci, ce sera les membres du club du Vision and Innovation Club qui vont organiser très prochainement un événement Take It Up. qui a pour but de présenter aux étudiants universitaires les nouvelles technologies par le biais des conférences et certaines expositions. Nous nous intéresserons ce matin également à la journée mondiale de l'enfance puisque le 1er juin, nous avons célébré cette journée. Un très bel événement a été organisé au profit des enfants au niveau du terrain de golf d'Alger. Et nous allons revenir sur cet événement en compagnie d'enfants qui ont participé à plusieurs de ces ateliers. Semera Hadj Amar, ce matin, s'intéressera à un patrimoine, patrimoine musical. Et ce sera donc le patrimoine, donc musique traditionnelle, qui se trouve au niveau de l'Onda. Aujourd'hui, le 5 juin, est aussi la journée qui a été proclamée Journée mondiale de l'environnement. Et justement, Meïssa Bellarossi va s'y intéresser et elle va revenir sur la célébration et l'importance de la célébration de cette journée. Nous terminerons l'émission en beauté, en musique, avec un passionné de la musique universelle qui va, vous allez voir, nous interpréter de très, très, très belles reprises. Voilà pour le menu de ce matin. Mais avant cela, je vous rappelle d'abord que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Et avant cela, les nouvelles du ciel, comme à l'accoutumée, en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Bonjour Mina. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. Très bien. Alors, effet trompeur, j'aurais pensé que tu t'es coupé les cheveux. Non, non, ils sont juste cachés. Juste cachés, effet trompeur. Cachement, j'en ai eu marre. Trop de caméras. C'est pas possible. Trop de caméras. Ce matin, Mina, dès qu'elle est rentrée, elle va dire, Mina, tu es belle aujourd'hui. Mina, tu es classe aujourd'hui. Et puis voilà, c'est les cheveux qui se cachent. Non, mais ça gonfle, forcément, c'est automatique. Enfin, ça gonfle, c'est très bien. Tu me tends bien à la perche ici, ça gonfle, parce que le temps à l'extérieur... Fait gonfler les cheveux aussi. Tu sais, mais à chaque fois, je me rappelle du test humidité qu'on fait avec les cheveux. Oui. Et je me dis, voilà, ça, c'est un très bon test. C'est un excellent test. Si ça gonfle, c'est que c'est... Voilà. Alors aujourd'hui, ça a gonflé, les cheveux ? Oui. Oui, comme ça, ils sont cachés. Oumazelle. Oumazelle, mazelle, mazelle. Ça veut dire que tu nous annonces le mauvais temps toute la journée ? Malheureusement. Ça veut dire les orages qu'on a eus hier, toute la soirée, ce matin ? Ça va continuer jusqu'à ce soir ? Oui. Jusqu'à ce soir, jusqu'à demain, peut-être ? Jusqu'à ce soir, ça serait déjà bien. Oui. De toute façon, on a besoin de temps en temps. On a besoin et ça apporte un petit peu de fraîcheur. Ça apporte un petit peu de fraîcheur. On en a eu marre, là, de ce temps assez lourd. Trop d'humidité. Après, quand il pleut, effectivement, ça devient plus léger, plus frais. Plus frais. Voilà. Plus l'odeur de la pluie avec la terre, c'est génial. Effectivement. Ça rappelle bien les randonnées pédestres au niveau des forêts. Tout à fait. Voilà. Alors, un peu plus de détails en ta compagnie, Mina ? Avec plaisir. Allez, on y va. Merci. Bonjour à tous. Excellent réveil. Eh bien, le taux d'humidité pour aujourd'hui dépassera les 80 % sur l'ensemble des régions. Tu as dû me le dire ce matin, là. Non, mais je vous ai dit, c'est les cheveux. C'est, voilà. Les cheveux, si ça gonfle, c'est... 80 %, oui. Non, mais là, ça va. D'habitude, ça dépasse. Ça peut même dépasser les 100 %. Oui. Ça dépasse, oui. Souvent. 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 80 %, là, quand même, ça va être une pensée pour les gens qui ont quelques problèmes respiratoires. Tout à fait. Tout à fait. Et ça va être un petit peu difficile pour la journée. Oui. Oui. Faut faire attention. Faut faire attention. Faut faire attention. Faut faire attention. Alors, tu disais, donc, je suis vraiment désolée que t'as appris, mais les 80 % m'ont complètement déstabilisé. C'est pas possible. Laissez-vous travailler. Merlis, 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 Mina. C'est affé, c'est affé. Les 80 %, ça déstabilise. Oui, je suis confiant. Alors, un ciel nuageux sur l'ensemble des régions nord avec des pluies, des pluies accompagnées d'orages à l'ouest au centre à l'est du pays. Des pluies qui sont parfois sous forme d'averse, notamment vers l'intérieur, centre sur la partie sud. Un ciel partiellement voilé avec quelques orages isolés sur le nord Sahara, la Sahara, le Sahara central et le Sahara oriental dégagés sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord entre 20 et 25 degrés. On notera 34 degrés. À Constantine, 32 degrés. Et Jelfa, 31 degrés. À l'Abiyad-e-Nahama. Sur les régions sahariennes, on notera 40 degrés. Hassim Saoud, 39. Rardaya, 38 degrés. À Béchard, 39 degrés. Tindouf et enfin, 47 degrés. Ce sera la maximale pour le Sahara central et l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 30 et 40 km heure à l'ouest et au centre et entre 10 et 30 km heure vers la partie est. Place tout de suite à l'Amérique du Nord. Pour aujourd'hui, eh bien, un ciel assez couvert à Washington, Miami, New York. On notera des pluies à Dallas, Mexico et Montréal. Côté Mercure, on relèvera 17 degrés à Vancouver, 24 en Californie, 26 à Dallas, 22 degrés à Mexico et enfin 29 degrés à Miami. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure, midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Et donc, vous l'aurez compris, 80% d'humidité la journée. Donc, on aura quand même un temps couvert puvieux tout au long de la journée. C'est lourd aussi, il faut le dire. Il faut le dire, c'est lourd. Mais bon, comme tu le disais, de toute façon, ça apporte un peu de fraîcheur aussi. Ça apporte un petit peu de fraîcheur, oui. On a eu quand même des journées assez chaudes. Pour moi, les barrages aussi vont se remplir un petit peu. Exactement. Et puis, à l'approche de l'été aussi. À l'approche de l'été. À l'approche de l'été. Voilà. Merci beaucoup, Mina. Merci, Norm. On te retrouve tout à l'heure, donc après le journal télévisé du midi, celui à 19h et le week-end prochain. Tout à fait. Pour Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, Mina. Merci. De toute façon à toi. Et on continue, pause musicale comme d'habitude. Cette fois-ci, ce sera en compagnie de Lamia Eytamara, elle qui nous interprète, l'Habib Di Ali. On se retrouve juste après. Merci. 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 Et voilà, de retour sur le plateau. C'était une très belle chanson, l'Habib Di Ali, interprétée par Lamia Eytamara. Place à présent au mouvement Estudiantin. Vous le savez, les étudiants sont très dynamiques. Plusieurs événements sont organisés par eux-mêmes. Donc, c'est eux-mêmes qui pensent, qui réfléchissent, qui organisent, qui planifient. Et ils font de très, très belles choses. Alors, cette fois-ci, parmi nous, Mohamed Nennouche. Bonjour, Mohamed. Bonjour, Nour. Bienvenue. La base. Ça va ? La base. Très bien. Alors, Mohamed Nennouche, vous êtes étudiant à l'École nationale polytechnique. Oui, en quatrième année, en électronique, en école nationale polytechnique. C'est la dernière année, il vous reste encore une année ? Non, mazanne, une année. Mazanne, encore une année. Allez, un peu de courage. Allez, encore un peu de courage. La dernière ligne droite. La dernière ligne droite, oui, mais après, vous n'allez pas vous arrêter là. Inchallah. Il faut aller en post-graduation après. Bien sûr, bien sûr. N'est-ce pas ? Bien sûr. Voilà. Alors, Mohamed Nennouche, vous êtes membre de Vision and Innovation Club. Oui, plus exactement responsable en relation extérieure du club. Alors, je vais présenter un peu le club. Très bien. J'ai en profité. Alors, le Vision and Innovation Club, le VIC, a été créé en 2014. Il est sous tutelle de l'association culturelle et scientifique Mariforce, une association nationale, qui a été créée bien avant. Et là, pour objectif principal, on va dire, de compléter la formation des étudiants algériens. Tous les étudiants algériens, pas que de l'ENP. Alors, pour faire ça... Vous dites tous les étudiants algériens. Donc, on comprend que c'est un petit peu plusieurs universités. Oui. Mais est-ce qu'il y a des disciplines particulières ou toutes disciplines confondues ? On fait tout. On fait de tout. On va dire, l'objectif principal, c'est de former les étudiants. Exemple, on a dans nos activités, dans le club, on a deux parties. On a une partie événementielle et la partie activité. Notre club se compose de quatre départements d'activité. Le premier, c'est le département training, formation, qui a pour but d'organiser un bon nombre de formations, que ce soit technique, dans notre domaine, ou même soft skills, par exemple, développement personnel, public speaking, etc. On engage ça pratiquement chaque semaine. Très bien. À côté de tout ça, il y a English Bubble. English Bubble, c'est un club, si on va dire, c'est un petit club d'anglais qui va organiser des sessions, des débats en anglais pour aider les étudiants à maîtriser la langue. L'anglais, c'est une langue internationale. C'est notre objectif, étant un club anglophone, d'aider les étudiants à maîtriser cette langue. Autre chose aussi pour les passionnés de livres, il y a Polyreaders qui organisent un certain nombre de compétitions et aussi de débats autour de la littérature, certains livres, avec des invités, avec des auteurs, avec des personnes du milieu pour parler d'un livre ou d'un mouvement, d'un auteur, etc. Et dernièrement, le tout nouveau-né de notre club, l'année passée, c'est Spark. Spark, c'est l'événement, enfin, c'est le département scientifique. Lui, il a pour vocation de donner un, on va dire, des publications, un contenu informatif et scientifique dans notre page et la page du Spark. Ou, et aussi, l'organisation d'événements, enfin, de compétitions surtout, dans le domaine purement technique. Mais aussi, à côté de tout ça, on a des événements. Les événements sont ouverts à tous. On a comme politique d'ouvrir, même étudiants ou non étudiants, des familles, des étudiants, des jeunes, des très jeunes. On fait beaucoup de choses avec, par exemple, d'autres associations, avec le Dasha Abab, avec des mouvements caritatives, etc. On essaie d'ouvrir nos activités au maximum de gens. Très bien. Alors là, on est en train de voir quelques vidéos. Mohamed, peut-être qu'on pourra les commenter. Oui, oui. Ça, c'est notre dernier événement. C'est Polymaze qui s'est passé il y a deux semaines, trois semaines. Ça, c'est un autre événement. Ça s'est passé l'année passée. C'est des événements qui ont pour but, je trouve, on va dire, de donner, montrer aux étudiants ce qui se font, ce qui se fait ici. On est en Algérie, on ne peut rien faire. Très bien. Là, on essaie de montrer qu'ici, avec les moyens du bord, on peut faire beaucoup de choses, et on peut faire beaucoup de choses très bonnes. Et ce sont nécessairement des étudiants qui participent, j'ai envie de dire, comme exposants, ou vous faites appel à d'autres innovateurs, à des artisans ? Parce que là, on a vu un petit peu quelques produits artisanaux. C'était un club, un club partenaire du club. C'est un club avec qui on travaille beaucoup. C'est Ozone, un club de l'USTHB, qui font à côté de leurs études des produits cosmétiques, tout ça, tout ça. Alors, on n'a pas que des clubs, on invite aussi des inventeurs, on invite aussi des start-up qui veulent se faire connaître. On invite aussi, par exemple, d'un polymèse, on invite une toute nouvelle start-up qui s'appelle CNPE, qui a présenté ses produits dans la conception 3D et la réalisation de prototypes électroniques. C'est quelque chose qu'on encourage, on veut encourager ce genre de trucs. Tout ce qui touche à l'innovation, tout ce qui peut améliorer la vie studentienne algérienne, on la pousse. C'est l'objectif d'un moment. Très bien. Alors, justement, pousser la vie étudiantine, ça va être aussi un autre objectif, un autre événement qui va bientôt se dérouler, n'est-ce pas, au niveau du Palais de la Culture Mokdi Zakaria. Il s'agit de Tech It Up. Alors, cet événement, c'est quoi, au juste ? Tech It Up, pour faire simple, c'est une foire à l'innovation. C'est un moyen, c'est des conférences, c'est aussi, bien sûr, c'est aussi des exposants, c'est des activités qui montrent ce qui se fait aussi au niveau algérien d'un point de vue entreprise et d'un point de vue même aussi indépendant. Ils montrent ce qu'ils font, des clubs aussi, des indépendants, des start-up, des plus grandes entreprises, tout ce qui se fait au niveau moderne ici en Algérie, que ce soit inventions toutes nouvelles ou nouvelles technologies qui arrivent au niveau algérien. Très bien. Alors, quels sont vous attentes par rapport au nombre d'exposants, déjà ? On a un bon nombre d'exposants, on est en contactant déjà avec une dizaine ou vingtaine d'exposants actuellement, voire plus. Dans tous domaines confondus, comme vous l'avez dit ? Sur tous domaines, on essaie de pluridiscipliner la réalité pour toucher le maximum de personnes et intéresser le maximum de personnes. Maintenant, l'événement a été, enfin, devait être fait aujourd'hui. Oui, alors là, nous avons des vidéos, certaines vidéos, c'est des images de l'ancien événement. De l'ancien événement, voilà. Oui, c'est une compétition de robotique qui s'est faite, l'économie de la polytechnique, qui était un franc succès. C'était, enfin, pour dire rapidement, le but, c'est de faire un robot totalement autonome qui puisse s'échapper d'un certain labyrinthe tout seul. On le place et puisse s'échapper du labyrinthe. C'est de l'intelligence, ça ? Oui, oui. C'est de l'intelligence artificielle, ça, encore une fois. C'est magnifique. On va vers, j'imagine. Voilà. Alors, pour revenir encore une fois à cet événement qui devait se dérouler aujourd'hui, mais qui a été décalé suite à l'organisation des prochaines élections législatives. Et donc, prochainement, vous n'avez pas encore annoncé la date, n'est-ce pas ? Ça sera annoncé sur nos pages Facebook et Instagram très prochainement. Ça sera, Inchallah, au Paris de la Culture. Ça entre, enfin, à la fin juin, les environs de fin juin. Pour toutes les inscriptions, pour tout ce qui est information, vous pouvez voir Tech It Up 2021, c'est une page événement. Aussi sur la page du Vic, c'est Vic UNP, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Donc, toutes les informations sont de ce. Il y a aussi un formulaire d'inscription pour tous intéressés à l'événement. Ça sera magnifique, j'en suis sûr. Certainement, certainement, comme à chaque fois, d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Alors, Mohamed, toujours par rapport à cet événement, donc c'est un événement qui est d'abord destiné aux étudiants, n'est-ce pas ? Donc, c'est un événement beaucoup plus pour faire la promotion un petit peu de ce qui se fait en Algérie dans plusieurs disciplines, comme vous l'avez si bien signalé, donc au profit des étudiants. Mais finalement, quelle est la valeur ajoutée par rapport aux étudiants ? Donc, les étudiants y viennent, qu'est-ce qu'ils vont gagner en venant, en participant à cet événement ? Tout d'abord, c'est d'un côté personnel. Il faut enlever la façon de penser qu'on ne peut pas faire quelque chose ici. Il faut enlever le stéréotype de « on est en Algérie, on ne peut rien faire ». Il faut faire quelque chose, il faut avoir quelque chose qui nous prouve qu'il y a des choses qui se font, je trouve qu'il y a des choses très belles qui se font. De toute façon, c'est un stéréotype, je suppose, qui n'a plus sa place en ce moment. Oui, pas du tout. Parce que les jeunes nous impressionnent agréablement à chaque fois. Exactement, pas du tout. Ils doivent être enlevés, que ce soit au niveau des étudiants, ou même les plus jeunes. On veut, je trouve, que les plus jeunes aient confiance en ce pays, aient confiance en ce qu'on peut faire ici. Et en leurs compétences aussi. Exactement, il y a beaucoup de compétences, c'est impressionnant. Exactement, il y a beaucoup qui se disent « je ne peux pas, je ne peux rien faire » et tout. Non, il faut mettre la première pierre et petit à petit, petit à petit, créer de grandes choses, de belles choses. Et ça, c'est le but de cet événement. Montrer qu'ici, au niveau algérien, il y a de très belles choses, peut-être meilleures qu'ailleurs. Que ce soit au niveau étudiant, plus jeunes, ou même les familles. Pour qu'ils voient qu'ici, il y a des choses qui se font. Voilà, et justement, ça va être l'objectif de cet événement, qui sera organisé au niveau du palais de la culture, l'accès est ouvert à tous ? Oui, bien sûr, de préférence avec les inscrits, mais sur place, bien sûr, c'est ouvert. C'est ouvert à tous, pour les exposants. L'inscription, c'est surtout pour les conférences, pour gérer le nombre, bien sûr, suite aux restrictions sanitaires. Il faut maîtriser le nombre. Mais les exposants, étant libres, c'est accès à tous, il n'y a pas de souci. Alors, les expositions, pour les exposants et les expositions, on a dit que c'est pluridisciplinaire. Maintenant, qu'en est-il des conférences ? Les conférences, généralement, le choix est très municieux, donc on est un petit peu exigeant par rapport aux conférenciers, par rapport aux thématiques. Alors, au niveau du club, comment vous avez fait pour arrêter un petit peu les thématiques ? Et surtout, comment vous avez travaillé pour arrêter toutes ces thématiques ? On a visé des problématiques ou des thématiques d'actualité. On a visé, par exemple, la 5G, par exemple, la link. Vous pouvez voir toutes les thématiques qui sont disponibles sur la page, bien sûr. Sur la page, aussi sur la page événement et la page du club. Tout est donné. On a visé sur des sujets qui impactent, des sujets que souvent, on se dit qu'il n'y a pas ici. Alors qu'il y a des chercheurs ici, il y a des conférenciers algériens qui en parlent, qui sont des spécialistes du domaine. Et justement, on ne voulait viser que ça. On voulait viser, on va dire, l'high tech de l'high tech. Et c'est ça. Vous pouvez voir un petit peu la mèche ? Juste un ou deux thèmes. Je sais que vous voulez toujours garder les surprises, mais peut-être un ou deux thèmes. Il faut te rapporter les pages. Allez, juste un ou deux thèmes pour noter les spectateurs. Par exemple, la 5G. La 5G qui est sur l'actualité actuellement. Il y a des spécialistes algériens qui en parlent. Ou qui sont vraiment, qui maîtrisent le sujet sur le bout des doigts. Ou par exemple, il y a des spécialistes mondiaux. On va en parler, il y a des conférences dessus. Et très bien entendu, j'imagine que ce sera suivi par des débats. Bien sûr. On peut poser ces questions. On peut avoir plus de questions. Bien sûr, c'est ça le but. La conférence sera sur quelques minutes. Puis il y aura toute une phase de débat, de questions-réponses. Bien sûr, la conférence est justement spécialiste pour ça. Pour montrer que, pour répondre aux questions, pour enlever les zones obscures du sujet. Très bien. Alors, quelles sont un petit peu vos attentes de l'événement ? Ça sera magnifique, c'est clair. C'est clair, on attend juste le maximum de demandes pour avoir un maximum d'impact. C'est ça notre objectif. Et c'est tout. En gros, on veut viser le maximum. On veut ça. Il n'y a pas autre chose à dire. Très bien. On vous souhaite une très belle réussite. En tout cas, une très belle continuation. Un dernier mot peut-être avant de se quitter ? Si vous voulez vous tenir au courant par rapport aux activités du club, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn aussi. Prochainement aussi sur Twitter un peu plus actif. Vic ENP partout. C'est simple. Vic ENP et c'est très simple. Il y aura de très, très, très beaux événements, des formations pour ceux qui veulent se former. L'anglais aussi, des livres aussi, plein de choses. Développement personnel aussi, donc pluridisciplinaire. Oui, tout. Voilà, merci beaucoup Mohamed. Donc, je rappelle Mohamed Nenouch, vous êtes responsable des relations extérieures. Voilà, des relations extérieures. Donc, au niveau de Vision and Innovation Club. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et à très bientôt, Inchallah. Et on continue. Alors, plusieurs événements, vous l'avez vu, qui sont organisés par les étudiants, pour les étudiants. Mais aussi d'autres événements qui sont organisés au profit des enfants. Cette fois-ci, encore une fois, pour les mêmes objectifs. Donc, toujours développement personnel. Toujours, donc, le développement aussi de la dextérité. Enfin, plusieurs objectifs. Et justement, Nesaline Moussaïli s'est intéressée à l'une des écoles de loisirs qui propose divers ateliers, donc, pour le développement des capacités et des compétences de l'enfant. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. A seulement 14 ans, Inès, Lina et Inès Bada sont journalistes en herbe. Une passion qui s'est développée grâce au club presse, auquel elles sont adhérentes depuis deux ans. Le club de presse, il est divisé à quatre catégories. Il y a advertisements, les élèves, pour, par exemple, si les élèves chantent bien, comme il fait des poètes, il fait la guitare. Il y a beaucoup de talents dans notre école. En effet, beaucoup de talents qui ont émergé grâce au club disponible au niveau du collège Moulayali. Du club des génies, en passant par le théâtre, la broderie et l'écologie, au sport et compétition, ces ateliers ont été créés pour stimuler les capacités de ces jeunes adolescents. Aujourd'hui, en fait, avec mes amis, on a fait un schéma qui s'appelle le champ électromagnétique. Et aussi, on a généré un courant alternatif. J'ai dit de faire un projet comme ça électrique. J'ai eu l'idée de faire une machine à laver, car personne ne l'a fait. J'ai créé une bibliothèque en ligne pour mon collège. Tous les élèves ont accès à cette bibliothèque, qui regroupe des résumés et des exercices. Une initiative qui n'a pu se réaliser sans l'aide des professeurs et encadreurs. L'école fait partie de l'association Culture et Sport, qui existe depuis plusieurs années. Nous n'avons fait que la réactiver en 2019. C'est une initiative des élèves qui ont tenu à faire partie de clubs pour des activités extrascolaires et sortir ainsi du cadre des études et du stress. C'est ce qui nous a motivés pour donner les autorisations. Le but, c'est d'éviter l'échec scolaire. C'est aussi de permettre à l'élève de se divertir, de changer. Parce qu'avant, l'établissement, l'école, c'était un lieu juste pour les études. Donc maintenant, on laisse les élèves, on leur laisse un moment de répit. Un moment pour se défouler, se dépenser et surtout libérer son énergie pour un meilleur équilibre physique et mental. Et restons dans ce domaine des enfants, puisque le 1er juin, nous avons célébré la journée internationale des droits de l'enfant. Plusieurs événements à travers le pays ont été organisés. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'un de ces événements qui a eu lieu au niveau du terrain de golf d'Alger. Et pour en parler, nous avons des enfants avec nous, à savoir Alicia Medahi. Bonjour Alicia. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. On est très heureux de te recevoir. Merci, moi aussi. Eh bien, marhababique. Et parmi nous, également, Akram. Akram Saïdani, bonjour Akram. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, là-bas. Akram, tu as un très bel instrument. Merci beaucoup. Ça va ? Ah ben, alhamdulillah. Alhamdulillah, on est très heureux de te recevoir. Moi aussi, je suis heureux de vous. Eh bien, marhababique. Alors, Alicia et Akram, d'abord, donc avant, vous avez participé à l'événement duquel nous allons parler dans un petit moment. Mais avant de parler de cet événement, vous savez que le 1er juin, c'est la journée mondiale donc des droits de l'enfant. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous cette journée ? Qui veut commencer ? Alicia, allez, vas-y. Alors, la journée de l'enfant. Il est gentil, Akram, t'as vu. Il est très gentil. Il est gentil, un jour d'heure aux dames. Merci. Alors, c'est une journée très importante pour l'enfant. Elle est mondialement connue. C'est la journée spécialement pour l'enfant. Ça leur permet de s'amuser, de s'exprimer, de jouer, de rencontrer d'autres enfants. Et voilà. Eh bien, très bien. Et Akram, pour toi, qu'est-ce qu'elle représente cette journée ? La journée de l'enfant, c'est n'importe où. Une journée où les enfants doivent être heureux. Qu'ils soient riches, pauvres, petits ou rangs, on ne juge pas l'autre ou l'autre. Et ils doivent s'amuser et être heureux. Tu as raison. Donc, le bonheur, c'est le droit de tous. C'est le droit de tout le monde. C'est le droit de tout le monde. Voilà, effectivement. Alors, justement, les enfants, vous avez participé à cet événement qui a eu lieu au niveau du terrain de golf. Vous avez aimé, d'abord ? Oui, c'était très bien. Alors, d'abord, comment vous avez eu l'idée d'aller participer à cet événement ? Alicia ? Alors, c'était ma mère qui m'a dit, parce que c'était une association des avocats, qu'ils ont organisé toute cette journée. Alors, ma mère, elle m'a dit, il y aura plein d'enfants, viens, amuse-toi. Alors, elle m'a ramenée de l'école et je suis partie. Et j'ai passé une très bonne journée. J'ai rencontré plein d'autres enfants. J'ai de nouvelles copines et tout. Oui, tu t'es faite de nouvelles copines et tu es restée en contact avec elles ? Oui, il y en a. Ah, c'est très bien. C'est très bien. J'ai fait plusieurs activités pendant cette journée. Très bien, on va revenir sur les activités. Akala, alors, comment tu as su par rapport à cette journée ? Comment tu as décidé de partir ? Pour ma part, c'était une invitation, parce que j'étais dans une association qui s'appelle l'association Junaidia. C'était une invitation pour tenir un stand de musique avec d'autres élèves, bien sûr. Avec cette invitation, donc, on a voulu y aller. Et quand on est allé, on n'est pas resté juste en musique. On est allé se promener, on a vu plusieurs stands et on était très heureux d'être là. Très bien. Alors, on me dit à la pastille, on m'a juste soufflé un petit truc à la pastille. Tu t'es déguisée ? Moi, oui. Oui, tu t'es déguisée ? Alors, on va te voir. Eh bien, voilà, la petite Alicia en robe d'avocate. Eh bien, voilà. Alors, tu as joué le rôle de l'avocate ce jour-là ? Oui, j'ai parlé avec des avocats. Ils m'ont expliqué leur métier, comme ma mère aussi. Ah, ta maman aussi, elle est avocate ? Très bien, tu es dans le domaine. Oui. Donc, ce n'était pas très, j'ai envie de dire, un mot que tu ne connaissais pas, donc tu connaissais déjà. Non, je connais très bien. Ah bien, très bien. Alors, tu as appris quoi ? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris, ces avocats ? Alors, ils m'ont appris que leur métier, c'est un métier, c'est un très bon métier. C'est un métier passionnant. Moi, j'aime bien le métier, mais je n'aime pas trop aussi. Tu ne voudrais pas être avocat ? Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire à l'avenir ? Moi, j'aimerais être architecte. Oh, c'est beau ça ! Ça me ferait plaisir de l'être. Alors, tu as déjà des idées ? Tu dessines ? Tu construis déjà un château de sable ? Non, je ne dessine pas, mais j'ai des idées dans ma tête. Quand je vois, par exemple, les maisons modernes et tout, j'ai déjà des idées dans ma tête. Eh bien, voilà. On espère que tu seras un très grand architecte et on te recevra peut-être sur le plateau d'ici là. Je serai peut-être en retraite, on ne sait pas. Oui, on s'y sait. Et donc, Akam, tu as une idée toi de ce que tu veux faire plus tard ? Plus tard, moi, je voudrais être médecin. Médecin, Inch'Allah. Très bien. Médecin, musicien, passionné de musique. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Voilà. Alors, tu nous as dit que tu faisais partie de l'association Genadilla, c'est ça ? Oui, l'association Genadilla. Donc, on comprend. Donc, déjà, tu as ton bel instrument avec toi. Donc, on comprend que tu fais de la musique. Tu as commencé à quel âge ? J'ai commencé à 6 ans. À 6 ans, quand même. Tu as commencé jeune. Oui. Et ce jour-là, donc le jour où il y a eu l'événement, tu as eu à jouer de la musique ? Oui. Et comment ? Tu me diras. Et comment ? Alors, justement, là, on parle de cet événement qui a eu lieu le 1er juin, donc au niveau du stade de golf d'Alger. Alors, je vous propose de voir ces images en compagnie de Samia Boarour. Et on se retrouve juste après. Genadilla, et je suis là pour souhaiter le tofu là et j'aime tous les enfants du monde. Je suis contente pour cette chose. Je vous aime. Je m'appelle Hani Bouchaib, j'ai 10 ans. Ok, Hani, qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette journée ? Elle représente mes droits d'existence. Comment ça, beaucoup d'émotions ? J'adore cette fête. Ah oui, pourquoi ? Parce que tous les enfants sont heureux. Ah oui ? Oui. Alors, et qu'est-ce que tu veux leur dire aujourd'hui ? Bonne fête à tous les enfants du monde. Il y a plein d'ateliers, l'atelier d'avocats, l'atelier de dessin, l'atelier de sport. J'aime ça et on va tout le monde, donc la moto m'appelle. D'autres maisons et d'autres animaux. J'aime ça, c'est une petite foule. J'aime ça, c'est une petite foule. C'est un peu de fruits et de la nourriture. C'était une très belle ambiance qui a régné. On rappelle que c'est une journée qui a été organisée par la Fondation algérienne de la Recherche et de la Coopération Juridique Internationale. Donc ça a été le 1er juin dernier. Ça a été une journée qui a été placée sous le thème « Jouant avec nos enfants, ne jouant pas avec leurs droits ». Voilà, alors on revient à nos invités, à savoir Akaram et Alicia. Alors Akaram et Alicia, il y a eu plusieurs ateliers. Mais Alicia, tu avais participé, j'imagine, aux ateliers ? Oui, plusieurs. Alors j'ai fait l'atelier de sport. Ça m'a permis de rencontrer d'autres enfants et de travailler en équipe. Surtout. Et l'atelier de dessin, j'ai beaucoup dessiné, on a fait les mêmes idées et tout. Est-ce qu'il y avait un thème particulier qu'il fallait dessiner ou c'était des dessins libres ? Oui, il y avait beaucoup de dessins sur la Palestine. Il y avait des enfants qui ont dessiné le drapeau de Palestine, aider la Palestine et tout. Donc, on pensait à eux pour les enfants qui n'ont pas fêté cette journée. Et puis, il l'a si bien dit à Akaram tout à l'heure que le bonheur est le droit de tout le monde, donc de tous les enfants à travers le monde. Voilà. Et donc, toi, tu avais dessiné quoi ? Alors, moi, j'avais dessiné le terrain du golf avec les chapiteaux et quelques personnes comme ça. Alors, tu avais retranscrit, redessiné un petit peu l'ambiance dans laquelle tu étais. Alors, Alicia, est-ce qu'il y avait un atelier qui t'avait plus qu'un autre, qui t'avait accroché plus qu'un autre ? Alors, c'était l'atelier de sport et l'atelier d'avocat. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, les avocats, ils étaient gentils. Ils m'ont bien expliqué leur métier et tout. J'ai fait plein de photos avec leur robe d'avocat. Oui, et toi-même, donc avec la robe ? Oui, voilà, j'étais vraiment belle. Et aussi l'atelier de sport parce que je me suis amusée avec des sports, ça s'appelle les scrims normalement, que je n'ai jamais fait auparavant, mais Redek le jour, je l'avais fait et voilà, c'était très bon. Tu sais que les athlètes qui font les scrims sont des athlètes très, 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 très. Oui. C'est qu'on les entend à peine quand ils parlent. Oui, j'ai vu parce que ça me dit qu'il est très fort. Ils sont des gens très concentrés, très calmes, très sereins. Nous, on n'est pas professionnels, mais... Mais ça va venir. Oui. Ça va venir, voilà. Et Akram, donc toi aussi, tu as participé à des ateliers ? Oui, j'ai participé à des ateliers. Tu as même, toi, reçu des enfants ? Oui, dans notre atelier de musique, j'avais participé à l'atelier de l'agriculture, qui apprenait comment planter des graines, l'écologie, la vie, comment ils tournent. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement, ça t'en devient. Et aussi, j'ai participé à l'atelier d'avocats aussi. Est-ce qu'il y a un atelier qui t'a accroché un peu plus qu'un autre ? Déjà, l'atelier de musique, parce que c'est déjà ma passion. C'était déjà ta passion, exactement. Et aussi, que je le tenais aussi, que j'apprenais à plein d'enfants comment jouer, leur apprendre. Et tu trouves que les enfants s'intéressent à la musique ? Oui, je trouve qu'ils s'intéressent parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus. Moi, qui croyais que personne ne serait venu, malgré ça, il y avait beaucoup d'enfants qui voulaient essayer. Il y avait beaucoup de questions, on te posait beaucoup de questions ? Oui, sur comment jouer, comment, c'est quoi le route, c'est quoi ces trucs, c'est quoi ces trucs. Moi, je leur répondais avec plaisir. Et voilà, tu trouvais beaucoup de plaisir à répondre. Et tu as joué aussi, j'imagine, pendant l'atelier ? Alors, écoute, Akaram, tu as joué pour l'atelier, mais il faut que tu joues pour nous aussi, n'est-ce pas ? Sinon, on va dire, ah tiens, il fait du piston, lui, il joue pour l'atelier et pas pour Canal Algérie, pour les téléspectateurs sur Canal Algérie. Allez, on t'invite à nous faire un petit morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, 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 c'était magnifique. Akaram, merci beaucoup pour ce morceau. Alors, Akaram, tu nous as dit que lorsque les enfants venaient à ton atelier, tu leur expliquais un petit peu les instruments. Tu ne veux pas nous expliquer aussi à nous l'instrument ? Déjà, il y a ceux-là, on les appelle la Assafer, c'est ceux avec un règle, parce que quand on tourne, soit ça met encore plus le fil et ça l'ajoute, soit, quand on enlève, ça fait un autre son. D'accord. Et aussi, quand on appuie, ça ne fait pas le même son, car la pression, elle change le son, genre là. Ça change, puis le corset, on l'appelle le corset, c'est lui qui tient les fils, ceux-là, ce sont les fils. Ceux-là, on l'appelle Chamsayette, c'est de là que sort le son, parce qu'il est emprisonné dedans. Donc, il résonne après ? Le manche et le bain du malut. Ah ben voilà, bravo, bravo. Donc, j'imagine que... J'imagine que les enfants ont beaucoup appris lors de cet atelier, d'autant plus que c'est un enfant à peu près de l'orage qui leur explique, donc la communication passe mieux ? Oui, passe mieux. Voilà, très bien. Alors, tu as quel âge, Akram ? J'ai 12 ans. 12 ans, tu es en quelle année ? Je suis en deuxième année au moyen. Très bien, donc tu n'as pas d'examen cette année, je veux dire, papa et maman vont être tranquilles un petit peu cette année. Et Alicia, tu as quel âge ? Alors, moi j'ai 11 ans. Tu as 11 ans et tu es en quelle année ? Je suis en première année au moyen. En première année, tu es en plein année en composition ou pas encore ? Il m'en reste une. Une, une composition de quoi ? C'est la composition de maths. De maths, c'est demain ? Non, c'est lundi. C'est lundi, ah oui, oui, demain c'est dimanche. Oui, c'est lundi, donc c'est lundi, composition de maths. Très bien, tu es une mateuse de toute façon. Non, ça va. C'est bon, c'est dans la poche déjà. Ah ben voilà, très bien. Alors, merci beaucoup les enfants d'avoir été parmi nous ce matin. On va juste se quitter sur un dernier mot. Peut-être que vous voudriez dire aux enfants du monde aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance. Allez, vas-y Alicia. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu. Et un petit mot pour les enfants de la Palestine et les enfants du monde. Alors, grosse pensée à vous. En ce moment, ils sont sous bombardement d'Israël, les pauvres. Donc, grosse pensée à vous et bisous. Merci. Merci beaucoup Alicia. A carom ? D'abord, c'est nous qui vous remercions de nous avoir invitées dans ce jour et pour nous. Et aussi, grosse pensée à tous les enfants du monde qui ont un peuple participer à cet événement. Et j'espère qu'il y aura d'autres événements à l'avenir qui vont rendre aussi beaucoup d'enfants. Inch'Allah. Merci beaucoup Akram et Alicia à vous. Alors, on rappelle, vous avez tous les deux participé aux ateliers à l'occasion de la journée mondiale de l'enfance. Merci encore une fois. Et puis, bonne réussite pour des examens de maths. Merci. Voilà. Allez, au revoir et à très bientôt les enfants. Merci. Et on continue. On va retrouver Samira Hadjamar dans un petit moment qui va nous parler de musique. D'ailleurs, notre collègue Samira Hadjamar dans un petit moment. Elle s'intéressera au patrimoine et musique traditionnel à Londa. Pardon, mais avant cela, une petite virée à travers ces images. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfin, une peinture ingérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'émane. C'est l'émane à faire. Et de retour sur le plateau, Samira Hadjamar est parmi nous ce matin. Bonjour Samira. Bonjour. Comment vas-tu ? Très très bien. Très très bien. Alors Samira, aujourd'hui, ça va être la musique, patrimoine musical algérien, donc qui est conservé au niveau de Londa. Alors oui, patrimoine musical traditionnel, conservé à Londa, mais pas que. Le reportage concernera effectivement Londa, mais en fait, c'est le travail de patrimonisation qui a été fait depuis des années en Algérie, par les Algériens et même avant l'indépendance de l'Algérie. Donc il faut savoir qu'à partir des années 1860, il y a eu des tentatives d'inscription, de notation du patrimoine algérien. Il y a eu un effort de, on va dire, de transcription qui avait été entamé pour justement inscrire l'héritage. La musique est un héritage, elle reflète pour les sociétés, pour les pays, pour les peuples, une identité, pas que de la musique, pas qu'un divertissement ou un amusement ou une danse, par exemple. Voilà, donc il y a eu des transcriptions et donc on peut donner un exemple, et il est plus ou moins récent, celui de Boalem Titich. Oui. Boalem Titich qui est le magicien de la Réta, la... Zornadjia. Zornadjia. Zornadjia, voilà, qui lui, par exemple, a été directeur artistique chez Philips. Il y a eu des gens comme Yafil, il y a eu des gens comme Hachlouf, comme Bachtarzi, par exemple, qui ont contribué à la collecte et la conservation par la transcription du patrimoine musical algérien. Pour Yafil, ce serait, par exemple, la musique arabo-andalous qui a contribué à la transcription et donc à la conservation. Et donc à la pérennisation de ce patrimoine. Voilà. Et donc, en Algérie, chez nous, donc, après les années... Donc après 1962, après l'indépendance d'Algérie, il y a eu bien sûr Auger, il y a eu Mamrie qui enregistrait aussi. C'est aussi de la conservation et de la pérennisation, puisque, par exemple, on le redit, l'IMSA, tout ça, ont été transcrits et ont été, pardon, inscrits à l'UNESCO, mais pas qu'il y ait eu beaucoup de choses. Alors, la transcription et la pérennisation peut se faire à travers des coffrets, pardon, de musique qu'on peut voir en images aussi, comme elle peut se faire par des livres. Oui, on ouvre. Oui. Voilà. Alors, c'est des choses qui ont été faites. J'essaie de faire attention pour ne pas... Voilà. On peut ouvrir, même ouvrir. Déjà, nous avons celui d'Ahmet Sadi en devant. Oui, Ahmet Sadi qui, alors, il est très grand, très lourd. Il y a un beau livre qui va avec. Exactement. C'est un coffret, on peut montrer, il pèse très lourd. Donc là, nous sommes en train de voir le coffret. La couverture. On peut voir aussi, donc là, nous avons le livre. Le livre qui va avec. Qui accompagne. Alors, ce livre contient, on va dire, les paroles, les kassidettes qui ont été chantées par Ahmet Sadi. Et il y a le, pardon, il y a aussi le... Et c'est lourd, hein ? C'est lourd, oui. C'est très joli. Et voilà. C'est un coffret. C'est lourd, Samira, en point réel, mais aussi en point... En point, en termes de valeur. En termes de valeur. Voilà. Ahmet Sadi, il est décédé. Et ça permet justement de se rappeler, de connaître, de conserver pour la mémoire collective, pour la mémoire mondiale aussi, le travail qui a été fait par la mémoire mondiale, pour nous et pour les générations futures. Ça, c'est le coffret. Donc, c'est joli. Ça a été fait dans le cadre d'un événement, un événement international. Ça a été fait par le ministère de la Culture et par aussi l'Office des droits d'auteur. Ça va de pair, puisque les droits d'auteur interviennent dans la conservation. Ce genre de manifestation, comme le Seine Capital de la Culture Islamique, ou Constantine, ou les festivals, ou toutes ces festivités, ou ces rencontres, ces colloques, permettent de transcrire le patrimoine musical, chant, danse, tout ça. Ce qu'on voit, c'est chez les Frittem, et c'est très bien, parce que ça collecte tout son parcours artistique. C'est fait aussi dans le cadre d'événements, qui accompagnent des hommages en général, lorsque la personne est décédée, mais aussi avant que la personne ne soit décédée, puisque nous avons beaucoup, il y a énormément de coffrets qui ont été faits. Il y a aussi, par exemple, pour la Saura, le coffret qui est là-bas, qui a été fait, ça reprend la tradition. On peut ouvrir aussi. Alors, dans chaque coffret, il y a un livre qui accompagne... Il y a un fascicule. Voilà. Il y a un fascicule qui accompagne, effectivement. Qui accompagne les CD de musique. Ce sont des anthologies. Anthologies de parcours. Ça a été fait sur des centaines d'artistes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? Peut-être qu'on va aller voir le reportage qui a été fait. À Londa. Donc, à Londa. Parce que Londa, aussi, a fait des coffrets. Et ce que je voulais aussi rappeler, c'est que ce genre de choses permettent de conforter les dossiers qui sont présentés, par exemple, à l'UNESCO pour l'inscription au patrimoine immatériel. Alors, en ce qui concerne la musique, c'est du patrimoine immatériel. Immatériel, effectivement. Voilà. Ça te permet de matérialiser, en fait. C'est un matériau qui permet d'inscrire la musique, la poésie. De périniser, surtout. Parce qu'il y a d'écriture, aussi. Parce qu'on sait quand même que la tradition, que la musique ingérienne a été beaucoup plus transmise par voie orale. Donc, ça risque de se perdre si jamais on ne va pas vers la transcription. Et justement, Londa s'intéresse, donc, plutôt l'une des missions de Londa, est justement de transcrire. De conserver. De conserver. Et là, tu t'es intéressée à travers un reportage. Exactement. Qu'on vous laisse découvrir. Donc, c'est un reportage de Samir Haji Amar El, qui s'est intéressé au patrimoine de la musique traditionnelle, au niveau de Londa, et on se retrouve juste après. Collecté, recensé, identifié, voici entre autres les prérogatives de l'Office national des droits d'auteur, Londa, pour la sauvegarde du patrimoine musical traditionnel algérien. Nous avons 71 coffrets qui ont été produits en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts d'oeuvres traditionnelles, d'oeuvres culturelles et traditionnelles. Entre autres, il y a le patrimoine d'Imzad, de la Soura, le Touat Gourara, des oeuvres de l'école d'Algérie, du Chahbi, de l'école de Constantine, de Tlemcen, des grands choucs, tels que Cheikh Al-Ghaffour, Cheikh Fergani, Allah iraحمهم. Landa lutte aussi contre le piratage, la déformation et l'usage illicite des oeuvres artistiques. Pour cela, nous disposons d'un dispositif juridique assez important, d'abord pour protéger les oeuvres du patrimoine culturel traditionnel de l'appropriation illégitime, en premier lieu, de la déformation, l'utilisation et la déformation de ces oeuvres, une déformation dommageable de ces oeuvres et aussi de l'exploitation économique illicite, bien sûr. Pour la journée nationale de l'artiste et à la mémoire de Ali Mahachi, Landa a prévu un hommage. On compte éditer un coffret, donc c'est des fixations physiques sur des supports physiques et par la même occasion pour le 8 juin, Landa compte lancer une grande opération au profit des différentes directions de la culture, où des lots de coffrets seront distribués à ces directions, donc c'est dans le cadre de la mise à la disposition de ce patrimoine. Et voilà, c'était la fin. Oui, c'est normal, c'est Samira Hadjiamar elle-même qui fait son montage, qui fait ses tournages, alors elle sait quand elle s'arrête. Voilà, quand est-ce que ça s'arrête vraiment à la seconde près. Et donc c'était un reportage que Samira Hadjiamar a fait au niveau de Londres. Alors Samira, il faut dire que là, dans ce reportage, tu as pointé du doigt quand même un phénomène, mais c'est un phénomène mondial, c'est pas qu'en Algérie, un phénomène mondial récurrent, mais aussi très dangereux, déjà pour le patrimoine, mais aussi pour les artistes. Il s'agit du piratage. Du piratage, mais sûr. Et là, il faut dire que Londa fait un travail colossal pour la protection de ce patrimoine. Exactement, Londa est le ministère de la Culture, donc ça dépend. Mais il y a le piratage. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est la déformation. La déformation. La déformation de l'œuvre de l'artiste. Maintenant, la problématique majeure, c'est que Londa ne peut intervenir que s'il y a plainte de l'artiste ou des ayants, de ses enfants, de sa femme ou de ses descendants, pour pouvoir interagir avec ceux qui ont commis le délit. C'est un délit, c'est pénalisé, bien sûr. Alors que ce soit en Algérie ou à l'étranger, Londa peut intervenir parce qu'il y a des conventions avec énormément d'organismes comme Londa à l'étranger. Donc il y a plus d'une cinquantaine, je ne sais pas, dans 50 pays en tout cas, qui interviennent pour la protection. Si quelqu'un qui est en Australie se permet de déformer, de pirater, Londa peut intervenir par le pied de sa consœur en Australie ou en France ou n'importe où, pour pouvoir préserver et protéger l'œuvre. Même pour pénaliser, parce qu'on n'a pas le droit. Maintenant. Et justement, pour avoir plus amples informations sur toutes ces procédures, Londa a édité plutôt des fascicules. Là, on peut avoir... Ce sont les textes qu'on voit à l'écran. Donc on peut consulter les textes de loi. Exactement. Alors, il peut y avoir aussi une utilisation illicite. Les gens qui font de la publicité peuvent utiliser des musiques, des œuvres qui appartiennent à des artistes. Donc Londa, là, intervient, l'interpelle, donc, la personne. Ce qu'on voit là, c'est pour... Et là, justement, tu as fait une petite sélection. Oui. Alors ça, c'est pour les droits d'auteur et les droits voisins. C'est l'atteinte au droit. Voilà ce qu'on a dit. S'il y a tout ça, en fait, ça explique. Ça explique aussi... Ces fascicules expliquent comment la personne peut utiliser les œuvres des artistes pour éviter d'être pénalisé, justement. Donc c'est pénalisé par de la prison. Ça, c'est ce qu'on voit pour la publicité. L'article 99 et 100 pour l'utilisation. Donc elle intervient en général. Et il y avait aussi des activités depuis des années. Et le Covid, malheureusement, a stoppé tout ça. L'on a organisé, au niveau du Palais de la Culture, des opérations de destruction des CD piratés, par exemple. Tu vois, ce qui se vendait dans les vidéothèques, tout ça. Parfois, ils font des copies, ils les vendent. Elle intervient surtout quand il y a... Elle intervient avec des agents du ministère du Commerce et l'autorité, donc la police, pour pouvoir saisir ce genre de choses et pénaliser le vendeur ou le revendeur. Ce qui est important, c'est que l'ONDA intervient surtout s'il y a du lucre, si la personne gagne de l'argent, si elle commercialise sur le dos de l'auteur ou du compositeur de la musique. Et sinon, il faut dire aussi que l'ONDA rend hommage aux artistes chaque année, à travers la journée nationale de l'artiste le 8 juin, qui correspond à l'assassinat, il faut dire, de Ali Mahashi, par les autorités coloniales. Exactement, Ali Mahashi, c'est le mi-juin. Il a vécu et il est mort à Tiaret. Il a fait des succès jusqu'à maintenant, on les utilise. C'est les mélodies Anram El-Jazair. En fait, voilà, entre autres, El-Babour aussi. Donc, c'est très connu. Et chaque année, il y a le prix du président Ali Mahashi. Ali Mahashi, oui. Il y a des activités qui accompagnent cette journée. Et donc, l'ONDA, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va éditer une anthologie des œuvres d'Ali Mahashi. Voilà, ça permet aussi de rassembler ces œuvres dans un support, une anthologie, de conserver, d'écrire les paroles, par exemple, de transcrire tout ça. L'ONDA, jusqu'à aujourd'hui, depuis sa création, a enregistré, on va dire, a conçu plus de 70 coffrets. Donc, anthologie d'œuvres artistiques. Il faut savoir que c'est accompagné de livres, et pas seulement de livrets qui sont dans les coffrets, dans les anthologies, mais aussi d'hommages, donc de concerts de musique. Bon, là, en ce moment, je ne sais pas s'ils peuvent le faire à cause du virus, mais en général, en général, il y a des hommages qui accompagnent ça. Voilà. Je voulais rappeler aussi, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, c'est qu'en 1904, Rauti Bouhali, l'artiste, a écrit, a publié un ouvrage à Alger pour la description des noubas et des poèmes. Voilà, c'était en 1904 pour te dire. Et il y a eu un confrêt pour lui et pour Rauti Bouhali à Clemson, qui avait été fait en 2011 aussi. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Séméra, encore une fois, de nous avoir présenté un petit peu l'émission de Londa et ce qui se fait pour la préservation et la promotion aussi du patrimoine musical algérien. Merci beaucoup, traditionnel. Merci beaucoup, Séméra. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah, pour une autre thématique, toujours aussi passionnante. Inch'Allah. Et voilà. Alors, toujours, donc, on va rester dans la musique, dans la musique traditionnelle, dans le patrimoine traditionnel. Mais il faut dire quand même, Séméra, voilà, donc même s'il y a une protection, il y a quand même de très belles reprises qui se font. Et là, il y a de très, très belles reprises. Et là, justement, ça va être une reprise qu'on vous propose de voir, de découvrir ou de redécouvrir de Rabbi Houti, lui, qui a fait une très belle reprise, très modernisée, justement, de Kawaulatay, de Hachm Rezak. Voilà, je ne sais pas si tu as vu le clip, mais il est très sympathique. Allez, on va voir, donc, Rabbi Houti qui nous interprète le Kawaulatay. On se retrouve juste après. Oui. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 parmi nous ce matin. Merci. 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 qui travaillent, des gens qui vont à l'école par exemple, mais à certaines heures, à 10h, 11h, j'arrête. Vous arrêtez. Oui. Et des fois, je chante avec des gens qui montent avec moi. Ils montent avec vous, donc vous mettez de la musique dans votre taxi ? De temps en temps, oui. De temps en temps, mais vous trouvez toujours comme ça des gens aussi passionnés de musique que vous. Bien sûr. Et vous chantez ensemble. Oui. C'est vrai que les discussions avec les chauffeurs de taxi, ça va très vite, donc très vite temps, on se retrouve à parler un peu de tous les domaines, donc. Exactement. Très bien. Alors, dites-nous, justement, Alislam dernier, on a vu une très belle, on a assisté à une très belle interprétation. La passion pour la musique avec vous, comment elle est venue, comment vous l'avez découverte, comment vous l'avez développée ? Bon. Pour vous dire, moi, je suis né artiste. Je dessine aussi. D'accord. Je dessine. Et mes frères, c'était des artistes. Qu'est-ce que j'ai commencé avec des groupes, comme les Kainas, par exemple, qui ont joué ensemble. Après, quand le Hadi, le pianiste, il avait une guitare, moi j'ai cherché une autre guitare où tu m'apprends les accords. D'accord. Il m'apprends les accords. Avec lui. D'accord. J'ai commencé avec lui les accords, Do mineur, U mineur, Sol et tout ça. Et après, voilà, ça a commencé comme ça. Après, j'ai chanté avec des groupes, comme les Kainas, par exemple, comme Karim Ziyad, ils ont travaillé ensemble. D'accord. Il est connu comme James O'Homer. Oui. Il est chef d'orchestre maintenant, je crois. Et j'ai travaillé, pas mal de, c'est-à-dire de mariage, je travaillais dans des restaurants. Oui, voilà. Alors, justement, vous participez à plusieurs événements, il faut le dire. Donc, la passion ne s'est pas arrêtée à une simple passion, mais vraiment, vous la partagez avec beaucoup de monde. Donc, vous participez à des festivités, vous participez quand même à des soirées musicales, mais aussi à certains événements comme celui qui s'est déroulé dernièrement, la journée mondiale de l'enfant. On en avait parlé il y a quelques instants avec nos invités. Donc, vous prenez part quand même à plusieurs événements. Oui, on a fait un truc pour les enfants, mardi passé. Mais c'est les enfants qui ont chanté avec moi. Oui. On a chanté ensemble. Vous avez fait une chorale improvisée ? Voilà. Et c'est... Non, moi, c'est des élèves qui ont pris la chanson avec. Après, on a chanté ensemble. Moi, j'ai chanté avec eux. Alors, il faut dire que les enfants adorent chanter. Ah oui, oui. Oui. N'est-ce pas ? Alors, c'était comment, justement, cette journée ? Vous avez participé. Comment vous avez pu un petit peu partager ce moment musical avec les enfants, sachant que les enfants adorent chanter ? C'était bien. C'était magnifique. Voilà. Chanter avec des enfants, c'est magnifique. Très bien. Vous avez des projets ? Projets, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, pour l'instant, ça va être juste pour la passion ? Non. La passion ? A transférer tout ça. Exactement. Eh bien, écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. C'est une très belle passion. Est-ce que je peux faire des dédicaces ? Allez-y. Voilà, la caméra est là. Voilà, c'est… C'est pour ma famille et mes enfants, bien sûr. Allahi Barak. Et tous mes amis du quartier de Bellecour, comme Monsieur le Mahdi et la compagnie, et mes nièces, et ma belle-sœur en France. Allahi Barak. Donc, on vous retrouvera pour terminer en musique en votre compagnie. Merci. Merci beaucoup. Merci au pianiste aussi qui vous a accompagné ce matin, Abdoudou El-Hadi. Voilà. Donc, on vous retrouvera tout à l'heure pour la fin de l'émission. Et on continue. Nous allons nous retrouver dans un petit moment pour la dernière ligne droite de cette matinée en compagnie de Maïssa Bellarossi qui, elle, ce matin, s'intéresse donc à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Mais avant cela, une petite balade à travers ces images. On s'en retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et de retour sur le plateau, je vous ai annoncé Maïssa tout à l'heure, mais apparemment, Maïssa n'est pas là parce qu'au lieu de recevoir Maïssa, finalement, j'ai reçu un pommier. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer ceci, mais j'ai reçu un pommier. Bonjour. Bonjour, mon Houda. Voilà. Je ne sais pas si Maïssa est dans les parages quelque part. Alors non, Maïssa n'est pas là. C'est plutôt pommier Maïssa. Pommier Maïssa. Oui. Transformation magique, potion magique, baguette magique ce matin. Oui, mais tu peux m'appeler Maïssa. Je peux t'appeler Maïssa ? Bien sûr, oui. Oui, bon. C'est là, tu lui ressembles beaucoup. Oui. Donc, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui... J'avais envie de te dire bonjour, mais bonjour qui ? Eh bien, bonjour Maïssa, bonjour Mère Nature, bonjour toute la nature. Vous l'auriez compris. Maïssa nous impressionne chaque samedi avec des réflexions comme ça, vraiment surprenantes. Alors, Maïssa, bonjour. Bonjour. Maïssa, tu es magnifique en pommière, n'est-ce pas ? Alors, on va parler au féminin en pommière. Alors, aujourd'hui, ta tenue, donc l'arbre que tu portes, le pommier, n'est pas anodin, n'est-ce pas ? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de journée très, 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 très importante, même une journée d'urgence, on va dire. C'est ça, oui. N'est-ce pas ? De l'environnement. Et tu as choisi de commencer aujourd'hui en beauté, comme tu le fais à chaque fois. Oui. Alors, pour parler de la nature, il faut la protéger. Protégeant la nature. Protégeant la végétation. Protégeant-la, n'en soyons pas le bûcheron. Protégeant-la, surtout de notre pollution. Car, car elle garantit l'air que nous respirons. Il faut, il faut absolument que nous la préservions. Dans tout, et surtout, bien sûr, de son extinction. Sauvant le chêne, sans qui, pas d'oxygène. Sauvant l'érable, pour un monde durable. Sauvant le châtaignier, et tout arbre fruitier. Sauvant le bouleau, sans qui, nous serions bien sots. Sauvant l'épicéa, l'avenir en dépendra. Sauvant l'olivier, pour notre bonne santé. Oui. Sauvant notre terre, notre mer, notre habitat. Voilà. Quel beau poème. Quel beau poème, Meissa. Ce matin, effectivement, les arbres, tout participe à l'équilibre écologique. Oui. Alors, justement, aujourd'hui, nous allons parler de cette célébration de la journée mondiale de l'environnement. qui a été proclamée par l'ONU et qui est célébrée chaque année 5 juin. Oui, c'est ça. Donc, comme tu l'as dit, Namrouda, depuis 1974, la journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque année le 5 juin. Donc, c'est une journée qui a été fixée par les Nations unies. Voilà. Dans le but de promouvoir l'intérêt et l'action en faveur de l'environnement dans le monde. Alors, le thème de cette journée mondiale est la restauration. La restauration, donc, des écosystèmes. Alors, effectivement, il faut dire que chaque année, cette journée est placée sous un thème particulier. C'est ça. Voilà. Comme toutes les journées que l'on... Comme toutes les journées, effectivement. Exactement. Donc, c'est un appel lancé à tous les pays du monde à s'unir pour protéger et restaurer les écosystèmes dans l'intérêt, bien sûr, de la nature et des êtres humains. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque journée mondiale est accueillie par un pays différent dans lequel, eh bien, il y a des célébrations officielles. Donc, ces célébrations sont observées. Et cette année, c'est le Pakistan qui est l'hôte de cet événement. En s'engageant dans un projet, alors non-houda, de reprisement qui est assez spécial. Eh bien, donc, on l'appelle 10 Billions Trees Tsunamis. Tsunamis, pourquoi ? Car on prévoit de planter 10 milliards d'arbres sur 5 ans. C'est quand même énorme comme projet. C'est énorme. Et très ambitieux. Voilà. C'est énorme et pas impossible, Maisa ? Oui, bien sûr. Impossible, pardon. Donc, afin de restaurer et d'améliorer les forêts dans tout le pays. Voilà. Alors, oui, justement, Maisa, on parle à chaque fois écosystème, équilibre d'écosystème. Il faut protéger l'équilibre de l'écosystème. Mais l'écosystème, finalement, c'est quoi pour les jeunes téléspectateurs qui nous regardent ? Alors, l'air, la terre et l'eau et les organismes vivants, ainsi que les êtres humains, donc, interagissent, pardon, pour former un écosystème. Mais chaque milieu possède son propre écosystème. Donc, comme la forêt, par exemple, et les milliers d'organismes vivants qui la peuplent, plantent, insectes et animaux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe dans la nature plusieurs types d'écosystèmes. Donc, par exemple, nous avons les écosystèmes terrestres. Donc, comme nous pouvons le voir ici. Voilà. Un exemple d'écosystème terrestre. Donc, c'est des forêts, des savannes, les jungles, les déserts. Et là, nous voyons, nous avons un exemple d'écosystème terrestre. Donc, alors, comme nous pouvons le lire, c'est petit, mais je vais vous lire. Alors, c'est en vert. Donc, les arbres, c'est les producteurs. Donc, sans les arbres, eh bien, c'est un élément assez primordial de la chaîne. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas détruire les arbres ou, eh bien, les enlever. Voilà aussi, donc, il y a les écosystèmes marins. Voilà, les écosystèmes aquatiques, donc marins et d'eau douce. Donc, comme les océans, les mers, les lacs, les rivières, tout cela. Alors, regarde dans le Houda, il y a le soleil. Il y a une côte juste à côté. Donc, il y a le phytoplancton. Alors, le phytoplancton, il se nourrit donc du soleil et des sels minéraux. Alors, le zooplancton, c'est un prédateur primaire. C'est lui qui va manger le phytoplancton. Le phytoplancton, oui. Voilà. Et après, nous avons les prédateurs secondaires. C'est eux qui vont manger le zooplancton. Et enfin, nous avons les prédateurs tertiaires. Voilà. Eux, par contre, ils vont manger les prédateurs secondaires. Alors, si, par exemple, le phytoplancton part, toute la chaîne avec elle est en voie de disparition. Et c'est ce qu'on appelle justement un déséquilibre d'écosystème. Donc, s'il y a un maillon qui disparaît, qui est déstabilisé, c'est après toute la chaîne qui est déstabilisée. Et dans ce sens, justement, il faut dire que l'écosystème a été plusieurs fois, on va dire, endommagé. Pas détruit complètement parce qu'on y vit toujours. Oui. Donc, la vie est toujours. Mais il y a eu quand même beaucoup d'agressions, on va dire, à cet écosystème. C'est pour ça que cette année, l'ONU a placé cette journée mondiale sur la restauration des écosystèmes. Donc, c'est le thème de cette année. Alors, justement, Maïssa, en quoi consiste cette restauration des écosystèmes ? Alors, la restauration des écosystèmes consiste à favoriser la régénération des écosystèmes qui ont été dégradés ou détruits. Voilà. Donc, ainsi que la conservation des écosystèmes intacts, sains, il faut les laisser, eux. Pour y parvenir, il y a bien sûr plusieurs méthodes envisageables, comme par exemple la plantation des arbres, le réamélagement des jardins et des espaces verts, par exemple. Changer aussi nos régimes alimentaires, diminuer la surconsommation et la surexploitation. Améliorer aussi la gestion des déchets industriels, assainir aussi les fleuves et les côtes, par exemple, et il y en a plein d'autres. Alors, justement, Maïssa, quand on parle aussi de restauration, d'environnement, toute bonne action, on va dire, pour la vie d'une manière générale, on pense directement à impliquer les enfants. Ce sont les adultes de demain et si on arrive à les sensibiliser à quelconque question, donc ils vont grandir, il va y avoir un ancrage, ils vont grandir. Alors, finalement, avec cette volonté de protéger l'environnement. Alors, justement, Maïssa, comment peut-on impliquer les enfants à cette cause qui est aussi urgente que noble, que nécessaire ? Oui, donc la Journée Mondiale de l'Environnement est l'occasion pour tout le monde à s'engager, œuvrer pour et bien sûr respecter l'environnement. Aussi bien les écoliers que les présidents. Alors, c'est pourquoi plusieurs activités peuvent, eh bien, être organisées allant de la plantation des arbres à la session de nettoyage. Aussi, des concours photos sur la biodiversité, par exemple, des excursions pour observer les oiseaux, des expositions pour présenter des projets, comme par exemple les projets des espèces menacées, par exemple, donc, comme nous l'avons fait la dernière fois, en parlant de cater les espèces menacées. Je me souviens de l'affiche pédagogique. Oui, je me souviens même du recyclage, qui est aussi très important pour la protection de l'environnement. C'est ça, oui. Donc, aussi, nous pouvons faire des visites à des parcs, donc, ou des réserves naturelles, consommer aussi les fruits et légumes de saison, lire des livres, par exemple, sur les écosystèmes, ou regarder tout simplement des reportages sur la nature. Alors, nous, le Houda, comme tu peux le voir, donc, avant de parler juste de ce document, nous avons ce livre qui parle de la planète Terre, de l'environnement, des écosystèmes, tout ça. Nous avons aussi un dessin, voilà. Donc, c'est juste un prix, voilà. C'est un dessin très représentatif, d'ailleurs, très expressif, très représentatif. Oui, car, donc, ça montre que l'objectif, ici, c'est de planter des arbres. Et surtout, mettre la main dans la main et que c'est tout le monde qui est impliqué. Exactement, voilà. Voilà, c'est la responsabilité de tous. Oui. Alors, pour finir, nous, nous allons parler d'un document. Voilà, donc, pour vous documenter sur cette journée mondiale, vous pouvez imprimer le guide pratique pour guérir la planète. Là, c'est mon père qui me l'a fait, que je salue, justement, ce matin. Voilà, donc, vous trouverez toutes les réponses à vos questions, que ce soit comment comprendre les écosystèmes, pourquoi agir, etc. Donc, c'est le nouveau, du Pakistan. Eh bien, voilà, du Pakistan, donc, qui est l'hôte de cette année, de cette journée. Mais Issa, merci beaucoup, encore une fois, pour avoir marqué cette journée très importante. Avant de se finir, le super fan, donc, de la rubrique, donc, Bull Chide. Alors, vous savez, la rubrique Bull Chide est très appréciée et regardée un peu partout dans le monde. Et cette fois-ci, ce sera un grand coucou à madame Emel Ben Nasser, qui nous regarde depuis la Tunisie. Oui. Et grand merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent un peu partout. Merci beaucoup. Donc, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouverez... Merci pour la fleur. Voilà. Alors, vous retrouverez Nourmo Kaddem, je disais, donc, demain, Inchallah, à partir de 8h30. Amal Almi sera en votre compagnie mardi. Ismaï Abdel Qadi à partir de Constantine, mercredi. Iman Mahrou Geras vous retrouvera jeudi, Inchallah, à partir d'Aura. Quant à moi, je vous dis, excellente semaine à tous. Merci encore une fois. On se quitte en compagnie de Abdeslam Dahni et Abdoudou El Hadi. Au revoir. Qu'il soit quasiment, qu'il soit noir ou blanc. Il a le court pur et les touts d'innocence. Qu'il soit mis d'amour ou par accident. Malheureux, c'est lui qui blessait l'enfant. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. S'il pleure en dehors de tout leur collina. On excite son exemple, son seul caractère. On le punit car on ne l'aime pas. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc. Il a le court pur et les touts d'innocence. Il soit mis d'amour ou par accident. Malheureux, c'est lui qui blessait l'enfant.